Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo du mois d'août. Si vous n'avez pas suivi ma petite annonce, je fais deux vidéos par semaine en fait pour tout le mois d'août parce que la majorité des youtubeurs et influenceurs sont en vacances en août et donc je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour faire un petit peu plus de contenu. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très calme, très posée et très retour aux bases parce que je vais vous présenter mes lectures des deux derniers mois. J'en ai pas fait pour le mois de juin parce que j'avais pas assez lu et donc j'ai décidé de condenser les deux mois, le mois de juin et de juillet parce que j'ai eu quelques petites lectures bien sympathiques et je voulais vous les présenter. Trêve de blabla, on va commencer avec la nouvelle série que j'ai lue qui s'appelle All Saints Eye qui est en fait la série, alors je sais pas si c'est la spin-off des Sinners ou alors si c'est les Sinners qui sont le spin-off de All Saints Eyes. Les Sinners c'est les parents et All Saints Eye c'est les enfants. Donc moi j'avais déjà lu les parents et donc je me suis dit que ce serait sympa de lire leurs enfants. Donc c'est toujours de la même auteure, c'est L.J. Shane. J'aime plutôt bien La Plume. C'est pas mon auteur préféré mais franchement c'est divertissant et c'est plutôt cool. Donc le premier tome c'est Dirty Devil donc c'est une histoire assez basique j'ai trouvé. C'est d'ailleurs le tome que j'ai le moins aimé de cette série. On parle vraiment un peu d'une histoire à la Roméo et Juliette entre deux familles et deux histoires bien propres. Les deux tombent amoureux et en fait ils ne peuvent pas parce qu'ils sont un peu liés par un secret horrible. Et ils viennent de deux mondes complètement différents. Elle, elle vient d'une famille très riche, très guindée etc. C'est un peu la reine du lycée et c'est genre la pom-pom girl modèle. Et lui au contraire il vient un peu des bas quartiers. Il vit dans un mobilhome avec son beau-père qui est complètement violent et alcoolique etc. Sa mère pareil. Enfin bref. Et ils sont tous les deux liés par un secret horrible au sujet de sa soeur à lui qui a disparu du jour au lendemain quand elle était petite. Je vais pas en raconter plus parce que sinon ça spoil complètement l'histoire. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt dynamique, agréable à lire, assez addictif. Après il n'y a aucun suspense. Enfin presque aucun suspense. L'histoire en elle-même est plutôt sympathique. Après c'est du vu, vu et revu. Il fallait pas en fait que les autres tomes soient sur cette lignée. Et heureusement les autres tomes ne sont pas sur cette lignée. On enchaîne ensuite avec Broken Night qui est je pense le livre de la série que j'ai préféré mais parce qu'il est en rapport avec aussi l'histoire de leurs parents. Donc Rosie et Dean, je crois que c'est ça. Et en fait c'est pour ça qu'il faut lire je pense les Sinners avant pour comprendre un petit peu toute l'histoire. parce que ça touche aux thématiques de la mucoviscidose dont est atteinte Rosie, donc la mère de Knight. Et en fait l'histoire va un peu tourner autour de ça parce que c'est la fin pour elle. Clairement j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant tout le livre en fait parce que clairement c'est des personnages auxquels je suis très attachée. Et j'ai trouvé par contre que vers le milieu l'histoire traîne un peu en longueur. C'est un petit peu... ouais on rame un peu. Les quelques derniers chapitres par contre on veut pas que ça se finisse, on veut pas terminer le livre parce que c'est trop dur, c'est trop beau en même temps et vraiment ouais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quoi. Et pour terminer la série on a Angry God. C'est aussi un des tomes que j'ai le plus aimé parce que clairement l'histoire est trop bien. Même si entre gros guillemets elle est un peu banale, enfin c'est la même chose, c'est deux personnages complètement brisés qui vont parfaitement ensemble et qui sont destinés à être ensemble. C'est du vu vu et revu mais en fait tout le contexte fait que l'histoire est hyper originale. En fait ça se passe dans le cadre d'une école d'art. Donc déjà moi c'est un monde que j'adore et c'est des artistes un peu dérangés. Donc c'est hyper intéressant et la psychologie des persos est hyper bien développée. Et en fait il y a surtout un petit peu de suspense et d'enquête parce que ils s'étaient déjà rencontrés, les deux personnages s'étaient déjà rencontrés des années et des années avant. Et pareil, ils sont liés par un secret qui est assez ambigu. On ne comprend pas trop ce que c'est et en fait les deux en ont une version hyper différente. Et plus l'histoire avance, plus on comprend pourquoi en fait ces deux-là se détestent. Mais c'est juste qu'ils ont en gros la mauvaise version d'un acte qui s'est passé. Donc vraiment je recommande vivement cette série, même si le premier tome était un peu décevant et ne nous met pas vraiment sur la lignée des deux autres en fait. Mais bon. Ensuite j'ai voulu enchaîner encore sur un livre de L.G. Shane parce que je sais pas, j'étais dans l'ambiance et j'avais envie. Et donc j'ai lu Rich Bastard et c'est le genre d'histoire que j'adore. En fait le speech est très simple et encore une fois c'est assez banal. C'est deux ex en fait qui se revoient parce que lui a besoin d'elle pour faire semblant d'être sa fiancée. En fait on va apprendre pourquoi il a absolument besoin de ce secret-là etc. C'est en fait en rapport avec sa famille. Et elle, elle sait pas trop pourquoi mais elle accepte. Elle accepte de faire semblant d'être sa fiancée alors que tous les deux se détestent. Et forcément ça crée tout un climat de proximité forcée, de jeu de rôle etc. Qui est hilarant et qui est en même temps trop beau. Et on va les voir petit à petit retomber amoureux. Et franchement je vais pas en dire plus encore parce que sinon je vais complètement spoiler l'histoire. Mais j'ai adoré. Ça traîne pas trop en longueur. Ce que je reproche un petit peu à L.G. Shane d'habitude. Mais là clairement c'était plutôt dynamique. Il y avait du suspense. Il y avait un peu de résistance on va dire. Il retombe pas dans les bras de l'autre en un claquement de doigts entre guillemets. Au contraire il va y avoir un vrai développement d'histoire qui est trop cool. Ensuite j'ai essayé la série Les héritiers de Erin Watts. Alors personnellement je l'ai pas fini. Il me semble qu'il y a 5 tomes et j'en ai lu que 3. Le premier tome qui s'appelle La princesse de papier. Je l'ai adoré. L'histoire est trop cool. L'enchaînement d'événements est trop bien. Et vraiment c'est hyper original en fait. Pour vous speecher un petit peu tout ça, c'est une jeune femme. Sa mère vient de mourir et elle se retrouve complètement en fait à la rue à devoir survivre. Et un jour elle se fait à moitié kidnappée par un mec très très riche qui lui apprend que son père dont elle ne connaît pas l'existence vient de mourir. Et donc elle hérite d'une fortune incommensurable. Voilà, c'est ça en gros. Et en fait elle se retrouve à habiter avec ce fameux mec qui l'a kidnappée qui se révèle être le meilleur ami de son père décédé. Et donc elle se retrouve à habiter chez lui en fait parce qu'elle n'est pas encore majeure. Et aussi du coup habiter avec les 5 garçons de ce mec. Et forcément il va y avoir une petite romance avec l'un d'eux qui est vraiment très très cool. Le premier tome en tout cas est hyper sympa, hyper dynamique. L'histoire est cohérente et à moitié incroyable. Donc franchement je l'ai adoré. Ensuite on a le prince brisé que j'ai bien aimé mais j'ai trouvé que ça traînait un peu en longueur en fait. Je sais plus exactement l'ordre des événements mais les deux tomes d'après. Donc le prince brisé et la prison dorée. Tout va tourner autour du meurtre d'une des protagonistes en fait qui est absolument horrible d'ailleurs. Donc on est limite content qu'elle meure mais bref. Donc avec Reed, le fameux amoureux qui va se faire accuser à tort. Ces deux tomes là, donc le prince brisé et la prison dorée. Franchement je me suis arrêtée après parce que j'ai trouvé que l'histoire est super intéressante. C'est un peu limite du roman policier parce qu'il y a toute une enquête. Mais ça traîne en longueur de fou. Moi j'arrivais plus à accrocher. Il y avait du suspense mais c'était pas assez dynamique, c'était pas assez addictif. Je sais pas d'ailleurs ce qui m'a dérangée là dedans. Est-ce que c'est la plume de l'auteur ou est-ce que c'est l'histoire en elle-même ? Mais vraiment, je me suis un peu forcée à lire les derniers chapitres histoire de pouvoir passer à autre chose. Et clairement j'ai pas eu le courage de lire les deux autres, en fait les deux derniers tomes. J'y reviendrai sûrement plus tard parce que j'ai quand même envie de savoir le fin mot de l'histoire. Mais vraiment ça traînait trop en longueur pour moi. Donc j'ai décidé d'arrêter. Ensuite, pour terminer, j'ai lu les trois tomes de L'été où je suis devenue jolie. Donc il y a trois tomes différents. A la base, je voulais lire ce livre parce qu'il y a un film qui a été fait à propos de ça et que je voulais le regarder. Sauf que je me dis si je regarde le film, après j'aurai jamais la motive de lire les livres après. Donc j'ai commencé par les livres. Donc le premier tome s'appelle L'été où je suis devenue jolie. Et franchement, il est plutôt pas mal. L'histoire en elle-même est vraiment cool et en même temps elle est très triste parce qu'en fait un des personnages secondaires est atteinte d'une maladie et va clairement en mourir. Et donc voilà, si vous êtes un peu sensible à tous ces triggers-là de maladie, etc. Évitez, c'est bien détaillé entre guillemets et c'est assez dur à lire. Après, ça reste une romance. Donc on va suivre Belly, Jeremia et Conrad. Donc Jeremia et Conrad sont deux garçons, deux frères d'une première famille. Et Belly et Steven sont les autres enfants d'une autre famille. Et les deux familles sont très amies et se retrouvent tous les étés dans une maison de vacances à un endroit. Et donc ils passent tous leurs étés ensemble. Et en gros, ils mènent, je vais pas dire, une vie parallèle tous les étés ensemble. Mais c'est un peu l'ambiance que ça donne. Et donc forcément, Belly est amoureuse d'un des deux frères. Et tout va tourner un petit peu autour de ça. Parce que lui n'en a rien à faire. Il ne la voit pas. Elle est complètement invisible. Donc au final, il va y avoir une série d'événements qui vont faire que ce fameux garçon va s'intéresser à Belly. Et qu'une histoire va se créer. On va apprendre aussi qu'il y a un petit triangle amoureux assez sympathique, si je puis dire. Et en fait, ce triangle amoureux va en gros se développer dans les tomes suivants. Donc on a le tome 2 qui s'appelle L'été où je t'ai retrouvé. Et en gros, ça va détailler un peu l'histoire avec un des garçons. Donc un des deux frères. Et ensuite, on a le troisième tome qui s'appelle L'été devant nous. Et là, ça va détailler l'histoire avec l'autre frère. Donc voilà, c'est assez sympathique. Et donc forcément, il va y avoir plein de rebondissements. Il va y avoir des événements qui seront très tristes aussi. Où j'ai forcément pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais l'histoire est quand même assez intéressante. Assez rigolote aussi. Il y a plein de rebondissements, de changements de situation, de machin. Belly se met toujours dans des galères pas possibles. Moi, je sais que j'ai eu un peu du mal, entre guillemets, à m'identifier à ce personnage. Parce que vraiment, des fois, on se demande ce qu'elle a dans le crâne. Elle est vraiment guidée par son innocence, entre guillemets. Elle réfléchit pas aux conséquences de ses actes. Et du coup, franchement, c'est ça qui entraîne tous les rebondissements et toutes les embrouilles et toutes les catastrophes de l'histoire. Donc même si j'ai eu un peu de mal à m'identifier au personnage, vraiment, j'ai trouvé que c'était un personnage qui était vachement bien développé, vachement bien écrit. Et qui a une certaine cohérence, en fait. Donc, c'est ça que j'ai vachement bien aimé. Dans la plume, pardon, j'ai pas dit l'auteur. C'est Jenny Han. Moi, c'est les premiers livres que je lis de cet auteur. Et franchement, j'ai plutôt bien aimé la plume. C'était assez fluide, etc. Donc, à regarder ce que cet auteur a fait d'autres. Donc voilà, on arrive tout pile à 10 livres en deux mois. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 1er août. Alors, c'est assez rigolo parce que du coup, ça clôture vraiment le mois de juin et de juillet. Et on attaque sur un nouveau mois. Je trouvais ça assez rigolo de filmer cette vidéo maintenant, tout de suite. Bref. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles ont été vos lectures de ces deux derniers mois. parce que je suis toujours et encore en recherche d'inspiration et en recherche de livres à mettre dans ma pile à lire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo un peu plus calme, posée, en face cam, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501